... Je pense que l'actualité nous a sensibilisés, mais les soignants, je reconnais un certain nombre de soignants dans cette assemblée. Je vois également quelques philosophes. Je salue l'arrivée du doyen de la faculté de philosophie, Jean-Philippe Pierron de Lyon III. Alors, nous avons déjà alerté sur toutes ces questions. Il suffit de lire les ouvrages qu'ils ont publiés, l'enseignement qu'ils dispensent. Nous avons un partenariat dans le cadre d'un master entre Lyon et Lyon III depuis plus de dix ans. Le diplôme interuniversitaire dont je parle en est à sa 16e promotion. Donc, vous voyez, c'est ancien. Mais tous ces chemins ont été ouverts par d'autres. Alors, je voudrais donner la parole à Mme Marie-France Calu, qui, en tant que maître de conférence des universités et juriste, a créé le DOA, les ancêtres des masters, le DOA de droit et éthique en santé. Je voudrais vous donner la parole, d'abord parce que c'est elle qui nous a beaucoup appris, mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas parler de laïcité dans les soins, ou de laïcité à la française si on ne sait pas précisément de quoi on parle. Mais pour parler de la notion juridique de laïcité, et ensuite chacun d'entre nous porte sa représentation, eh bien, il n'y a rien de tel qu'une juriste. Donc, Marie-France, merci beaucoup. C'est trois minutes cette fois-ci. Voilà. Donc, vous voyez, c'était une minute. Là, c'est trois minutes. J'ai de la chance. Merci. Merci à toi. Alors, il est bien évident qu'en trois minutes, vous présentez le droit de la laïcité. Je vais aller en grande masse. Sans diapositive, c'est plus rapide. Sans diapositive, nous perdons moins de temps. Ce que je vais faire, c'est, après, dans les questions, on pourra, bien entendu, regarder tout cela. Je vais travailler en trois minutes sur les trois lois fondamentales, c'est-à-dire les trois lois qui posent le principe, ensuite les trois lois spécifiques, et ensuite, vous voyez, on travaille par trois, et trois séries de textes, dont un très récent, qui peuvent vous aider. Les trois lois fondamentales... Alors, je suis sur le droit moderne, bien entendu, je ne vais pas vous parler d'amour à vie. Les trois lois fondamentales, la première loi fondamentale, c'est la Déclaration des droits de l'homme, de 1789. Donc, nous étions avant 1905, hein, 1789, qui énonçait dans son article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc, révolution, on est toujours... Vous vous rappelez, la révolution, il y a quand même eu une séparation de fait entre l'État et l'Église, mais on dit, attention, liberté de penser. Premier texte. Deuxième texte fondamentale, c'est la fameuse loi du 9 décembre 1905, M. Combes, et cette loi de 1905, alors on lui fait dire beaucoup de choses, elle est très rapide. Je vous lis juste l'article 1 et le début de l'article 2, qui vous donne le principe, et je vous explique en deux mots. La République assure la liberté de conscience, vous voyez, on est exactement dans la suite d'avant. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Et l'article 2, la République ne reconnaît ni ne salarcie ou ne subventionne aucun culte. Nous sommes ici, juste un tout petit mot pour bien comprendre, c'est donc le texte fondateur de la séparation. Alors soyons bien clairs, ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État, c'est la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire de toute religion, sachant que cette séparation est réciproque. Ça veut dire que toutes les religions, quelles qu'elles soient, n'ont plus d'emprise sur l'État, mais ça veut dire inversement, et nous en voyons les conséquences difficiles aujourd'hui parfois, que l'État n'a aucun droit d'intervenir sur les religions. La séparation est réciproque. Premier principe, séparation des deux. Deuxième principe, c'est que nous sommes tous égaux devant la loi, quelle que soit notre religion. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième principe, c'est la liberté de conscience. En permanence, les textes français rappellent la liberté de pensée et la liberté de conscience. Donc, loi de 1905, troisième texte fondamental, et j'en aurai terminé avec les textes fondamentaux, c'est la Constitution française, Constitution de 1946, reprise en 1958. Je vous en lis juste un paragraphe. La France est une république indivisible, laïque, deuxième terme, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous ses citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Donc, nous avons trois textes absolument fondamentaux, c'est les trois seuls d'ailleurs, qui nous permettent de voir cette distinction, cette égalité et ce partage entre les champs. Bien, c'est simple. Sauf que vous avez dû vous rendre compte que ces textes ne donnent pas de définition de la laïcité. On ne nous dit pas la laïcité, c'est. On nous dit, en fait, il y a séparation entre ce qui est de l'ordre public et ce qui est de l'ordre de la conscience et de la religion. Et à partir de là, chacun est égal, chacun a le droit de penser, sauf si on porte atteinte à l'ordre public. Mais on n'a pas la laïcité de point c'est. Ce qui, en droit, est toujours un petit peu difficile, puisque nous travaillons, nous, par qualification. C'est-à-dire qu'on a un mot, on a une définition. Là, on n'en a pas. Pourquoi ? Parce que c'est trop vaste. Trois lois spécifiques. La loi du 15 mars 2004, vous en rappelez certainement, c'est la loi sur les insignes, le port des insignes ou des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Petite loi, enfin petite loi, je crois que c'est la plus courte de l'histoire des lois. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port des insignes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement, donc si ce n'est pas ostensible, c'est permis, ostensiblement, une appartenance religieuse est interdite. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. Alors soyons bien clairs, nous sommes dans les établissements publics, c'est-à-dire que dans les établissements confessionnels, c'est parfaitement permis, puisque c'est confessionnel par nature. Première loi, 15 mars 2004. Deuxième loi, donc il y en a trois, 11 octobre 2010, c'est la loi dont on parle tant, c'est « nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimiler le visage ». Alors soyons bien clairs, cette loi, quand je l'ai mise dans la laïcité, c'est à la fois vrai et faux, puisque l'origine de la loi était effectivement un problème, le port du voile par rapport à une religion, et comme il est interdit, vous l'avez vu dans la Constitution, que l'État, et donc les lois, interviennent sur le domaine religieux, on n'a plus parlé du voile ou du visage caché pour un élément religieux, mais pour un élément de sécurité. Donc je vous l'ai mis là, mais elle a été présentée autrement. Et puis la dernière, qui n'est pas vieille, puisque c'est celle du 20 avril 2016, toute récente, cette loi du 20 avril 2016, elle rajeunit le statut des fonctionnaires, qui était de 1983, pour la mettre un petit peu à l'ordre du jour. Et donc, en le rajeunissant, on a mis la laïcité. J'osez lire un tout petit morceau. Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, etc. Il est tenu à une obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abtient notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et de dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ses principes. Voilà les trois lois spécifiques. Trois derniers points. Et on n'en a pas d'autres. Donc, on est vraiment par trois. Trois séries de textes qui ne sont pas des lois. La première série de textes, vous vous rappelez peut-être la fameuse commission Stasi, qui a travaillé sur le principe de laïcité par rapport à la République, qui était rendu en 2003. Ce rapport Stasi a eu deux conséquences. Il a eu d'abord la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé. Donc, vous vous rappelez certainement pour ceux qui sont dans la santé. Il y en a quand même deux ou trois ici. Et ensuite, la charte du patient hospitalisé dans laquelle on retrouve ceci. Donc, la commission Stasi et ses textes. Deuxième élément, si je puis dire, l'observatoire de la laïcité. L'observatoire de la laïcité qui a été créé en 2007, qui n'avait été mis en place pour des raisons diverses et variées qu'en 2013, et qui a publié un certain nombre de guides, quatre exactement, dont le dernier est de 2016, et le dernier porte sur la laïcité dans les établissements de santé. Il y en a un autre sur les établissements socio-éducatifs, un autre sur l'entreprise privée, et un sur, je suis en train d'oublier le dernier, un sur les collectivités locales. Donc, et ce texte que vous trouvez gratuitement sur Internet, je vous conseille de le lire. Et ce texte va vous renvoyer à un autre texte beaucoup plus important, qui a été fait par l'Ordre des médecins de Bordeaux, qui va encore beaucoup plus loin. Et dernier, dernier, dernier élément, je ne fais que le citer parce que je pense qu'il y aura des questions dessus. Dernier élément important sur ces textes, c'est l'ordonnance du Conseil d'État du 26 août 2016 sur le Burkini. Voilà. Est-ce que j'ai dépassé mes trois minutes ? Je ne peux pas aller plus vite, là. Vraiment, je ne pouvais pas faire mieux. Bon courage. Sous-titrage ST' 501